Comme chaque matin, Bénédicte vient mesurer l'acidité dans ses bassins. Il faut être attentif, c'est de la spiruline qui est cultivée ici, une micro-algue. C'est une cyanobactérie. Donc ici, elle flotte, elle est vraiment en surface, ce qui nous permet justement de la récolter plus facilement. Et donc une fois qu'elle est récoltée, on la presse, on la sèche pour extirper le maximum d'eau. Et c'est un complément alimentaire, un super aliment. C'est vraiment top au niveau de la santé. Bénédicte n'est pas une employée, c'est une woufeuse. Pendant deux semaines, elle travaille ici mais n'est pas payée. En échange, la jeune femme est nourrie et logée par Pierre-Etienne Pinchard, le cultivateur. A 29 ans, elle a quitté son travail dans les relations humaines pour vivre autre chose. Je trouve que ça fait partie vraiment d'un cadre plus de... Comme une sorte de tourisme alternatif. La nourriture, c'est toujours bio, quasiment dans la mesure du possible local. Donc en plus de découvrir la gastronomie, on découvre la région. Et c'est vraiment... On est vraiment beaucoup plus proche des gens. C'est un tourisme beaucoup plus authentique parce que ça nécessite tant de la part de l'autre que du woufeur de s'impliquer. Pierre-Etienne Pinchard accueille 5 woufeurs par an dans sa ferme. Pour lui, l'intérêt va bien au-delà du simple coup de main qu'on lui donne. C'est des gens qui sont dans le partage, prêts à partager quelques heures de leur temps en échange de tout ce qu'on peut leur offrir à notre niveau, de l'expérience sur l'activité, bien sûr la nourriture et le logement. Et c'est toujours des belles rencontres. En Corse, il existe 32 fermes inscrites sur le site qui référencent les annonces de woufing. Ce sont principalement de petites structures, comme celle d'Audrey Robineau, éleveuse de chèvres à Tox. L'arrivée d'un woufeur chez elle la soulage et casse sa routine. Par exemple, le matin, à la traite, au lieu d'être tout seul parce qu'il y a des enfants à gérer, on va être deux. Après, pour aller en fromagerie, pareil, au lieu d'être tout seul, on va être deux. Gérer les chèvres, s'il y a besoin de garder les chèvres, les surveiller, intervenir. En fait, c'est vraiment du travail partagé. Pour éviter les dérives, des règles sont à respecter. Un woufeur peut travailler au maximum 25 heures par semaine et il ne doit en aucun cas remplacer un salarié.